C'est devenu une petite tradition, en juin, avant de prendre des congés, en partant ou en restant, mais il y en a du temps pour lire, se former, se détendre aussi. Donc l'émission Conseil de livres pour l'été, on va la faire cool parce qu'il y a beaucoup de fatigue après la rédaction du livre sur l'Ukraine, beaucoup de conférences débat, il y en a bien eu douze traits, je crois, en Belgique, en France. Pas mal d'efforts aussi pour déjouer la censure et le fait que les médias mainstream n'en parlent pas, mais qu'en plus il y a certains lobbies intéressés à la guerre qui essayent tout simplement de supprimer les conférences, de faire pression pour que les conférences n'aient pas lieu. Heureusement, ça ne marche pas grâce à votre soutien. Je disais fatigué parce que là on revient de Genève et on avait une conférence qui avait été refusée d'abord par lieu célèbre pour ces conférences à Genève. Et là, on a été accueilli par l'Université ouvrière de Genève que je remercie, toute une équipe très très sympathique. Et le débat, on a eu 250 personnes, la salle était trop petite, on a dû refuser du monde. Il faisait très chaud aussi à ce moment-là, mais ça a été très très chouette de voir que le livre est apprécié, que les efforts d'investigation sont appréciés dans la bataille de l'info maintenant. Et donc voilà, il y a eu un peu de fatigue. Alors en revenant, j'étais avec Daniel, notre éditeur, et Augustin, notre responsable com, et on a fait cette petite photo en clin d'œil en revenant à Bruxelles que je vous montre. On nous dit donc à l'aéroport de Bruxelles que bienvenue à Bruxelles, la terre de l'OTAN, qui travaille pour la paix, la sécurité et la liberté depuis bientôt un siècle. Voilà, c'est tout à fait juste, sauf que c'est le contraire. Alors, avant d'en venir au conseil de tous les bouquins, lus, reçus, dans tout genre, je rappelle que Investigation vous offre des promos spéciales en tenant compte de vos intérêts, de vos envies et aussi de votre portefeuille. Donc avec le livre « Ukraine, la guerre des images » et « La gauche et la guerre, pourquoi la gauche même radicale marche avec les guerres de l'OTAN », on vous offre le Julian Assange gratuit, des textes, des extraits, ces textes, c'est brillant, c'est profond, c'est vraiment une réflexion très stimulante. On a aussi une offre sur l'Afrique, avec enfin réimprimé le deuxième tome du Manuel Stragique de l'Afrique et les beaux bouquins de Witt sur les crimes du colonialisme belge en Afrique. On a réédité aussi « Israël, parlons-en » avec un supplément sur l'antisémitisme et le prétexte d'antisémitisme. Et un autre bouquin, on vous offre « Djihad made in USA ». On a aussi dans un autre genre, les livres, on va dire nature, santé, société, la sexualité dans notre société, quel est son impact et quelles sont les déformations qu'elle peut aussi produire. L'alimentation, l'agro-business, la bonne alimentation avec le docteur Staffendrix est gratuit, « L'homme, un loup pour l'homme », la bonne manière de réfuter cette idée que l'homme sera toujours un loup pour l'homme, que la nature humaine ne permet pas de rêver d'un monde meilleur, d'une société plus juste, c'est démontré par deux scientifiques sur base de toutes les études récentes. Voilà, c'est vraiment bien. Alors, on va passer d'abord, ah oui, je voudrais dire un mot, il y a un auteur que j'aime énormément qui nous a quittés, Cormac McCarthy aux États-Unis. Il avait publié de très très beaux livres, dont celui-ci, « De si jolis chevaux », séché point, et alors un chef-d'œuvre absolument bouleversant, la route. Après, on imagine une grande catastrophe nucléaire, un papa déjà atteint par la santé, essaye de sauver son fils, se trouver à manger, voilà, il se balade, on ne sait pas très bien où, et dans une humanité, une nature, une humanité détruite par l'holocauste nucléaire, chose qui reste d'actualité et qu'on veut vraiment essayer de mettre en garde. Donc, la fiction, parfois, c'est encore mieux pour faire comprendre, justement, les choses à ne pas faire. Alors, puisqu'on est dans la fiction, et qu'il y a quand même besoin de se détendre de temps en temps, moi, je suis un fan de Polar, donc j'ai ici « De la jalousie » de Joe Nesbeu, série noire, Gallimard, moi, je suis fan, je trouve que c'est vraiment un maître pour introduire un suspense très fort, des belles tensions, des scénarios incroyables. Ici, ce sont des nouvelles, ce n'est pas mon préféré, il y en a deux, trois que je trouve supérieurs, mais il y en a qui sont quand même brillants, « Nesbeu de la jalousie » chez Gallimard. Dans le genre aussi, très tendu, très dur, Maxime Chattane, « Requiem des abysses » chez Pocket, très, très, très fort, très, très prenant. Deon Meyer, je suis fan aussi, il fait des livres vraiment très, très bien dans la société d'Afrique du Sud, marquée par toute sa violence passée et présente, par la cupidité, comme il le dit, et donc là, on plonge dans le business et les crimes auxquels il peut mener, chez Gallimard aussi, d'Eon Meyer, le business, vous savez, cette fameuse phrase attribuée à Balzac, un peu retravaillée, mais l'idée est quand même de lui, « Derrière chaque grande fortune se cache un crime » à méditer. Alors, toujours dans la fiction, ça c'est un gros coup de cœur, vraiment un gros, parce qu'il fait 4 cm. Grégoire Bouillet, « Le cœur ne cède pas », c'est vraiment un ovni, malgré les 800 pages, « Chasse des vores », j'ai adoré, c'est très difficile de vous le décrire. C'est à la fois basé sur une enquête sur la réalité, l'auteur, Grégoire, se lance dans une enquête à propos d'une femme qui, à Paris, en août 85, s'est laissée mourir de faim chez elle pendant 45 jours, en tenant le journal de son agonie, et son cadavre n'a été découvert que 10 mois plus tard. Mais bon, c'est à la fois tragique, la recherche de qu'est-ce qui a pu pousser cette femme à se laisser mourir comme ça, d'une façon horrible, dans la solitude, qu'est-ce que la société avait fait, et c'est très chouette, c'est très drôle aussi, très souvent. Grégoire Bouillet, on va dire, il part à la recherche de cette femme et de comprendre ce qui s'est passé, mais il part aussi à la recherche de sa propre personnalité, marquée par une enfant, une enfance tragique, une enfance dure, et c'est autant un livre à la recherche de soi-même que de cette énigme-là. Il y a des remarques très très chouettes sur la société, comment elle fonctionne. Ancien journaliste Grégoire Bouillet ne se prive pas d'égratigner les collègues, il dit par exemple quelque part, ça irait beaucoup mieux si les journalistes de temps en temps disaient nous ne savons pas, voulu faire semblant qu'ils savent tout et de nous présenter une histoire. Voilà, ça si vous l'appliquez au thème que nous travaillons dans mes livres et dans l'investigation en général, que les journalistes osent dire une fois nous ne savons pas, ça serait effectivement une bonne méthode. Il montre aussi que, bon, il y a toutes sortes de regards sur la société d'analyse, par exemple, ici je cite, nous ne sommes pas que des sujets psychologiques, nous n'avons pas que des problèmes liés à notre papa et à notre maman, nous sommes aussi des sujets sociaux confrontés à un monde qui fabrique des dominants et des dominés et cette situation de départ contraint la vie, le corps et l'âme de tous les individus. Comme il y a des parents dysfonctionnels, cette société est intrinsèquement dysfonctionnelle depuis au moins la renaissance avec ce que cela implique de dégâts sur les corps et les esprits. Et le problème pour ceux qui sont socialement mal nés, entre guillemets, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter cette société comme ils quitteraient leur père qui les tabasse ou leur mère qui les étouffe. Personne ne peut prendre ses clics et ses claques, ciao ciao, bye bye société de merde, et se tirer ailleurs, ailleurs c'est encore pire parfois. Donc, oui, très bonne philosophie, très chouette bouquin, Grégoire Bouillet chez Flammarion, Le cœur ne cède pas, ça si vous avez du temps sur la plage, les 800 pages, elles vont bien les remplir. Alors, le contraire, hyper court, demi centimètre, chez Investigation. Maxime Vivaz, auteur de différents essais passionnants, Maxime Vivaz, pourquoi j'ai voulu tuer Louis-Ferdinand Céline, Paula historique. Donc ça, c'est un mélange de faits et de fictions, c'est-à-dire que vraiment, Céline, c'était un écrivain, collabo du régime, qui répondait à la haine contre les juifs, les communistes, et tout ce qui ne plaisait pas à la France réactionnaire, qui a collaboré, qui a encouragé énormément les nazis, et donc, pendant la guerre, un élève, un écrivain célèbre, Roger Vaillant, et quelques autres membres de la Résistance, complotent d'assassiner Céline, pour faire un exemple de punition des collabos, et donc, il y a un très grand suspense, les comploteurs habitent juste en dessous de l'appartement de Louis-Ferdinand Céline, sur la butte Montmartre. Maxime Vivace, que je salue, pourquoi j'ai voulu tuer Louis-Ferdinand Céline, très bien, en ces temps de réhabilitation, honteuse, confuse, larvée de l'extrême droite, donc, c'est bien. Alors, comme vous savez, je ne m'enferme pas dans « Ça vient de paraître, c'est tout nouveau », de temps en temps, je fais une excursion dans d'autres lectures dans le passé, John Grisham, ça, c'est un auteur ultra célèbre aux États-Unis et dans le monde, avec ses pas-là, donc, on pourrait dire, bon, c'est un peu des produits de marketing. Grisham, je fais une exception, parce que, bon, la loi du plus faible, Grisham, il a été avocat, et en fait, bon, je ne vais pas tout résumer, mais c'est un avocat dans un grand cabinet d'affaires, très célèbre, où on gagne plein d'argent, et tout d'un coup, au début, quelques-uns de ses avocats, ils sont 400 dans ce bureau-là, ils sont pris en otage par un SDF qui essaie de leur faire, de leur poser question, qu'est-ce que vous avez fait pour la pauvreté, combien vous gagnez, tout ça, et voilà, c'est un des points de départ qui bouleverse la vie de cet avocat, qui est un peu l'incarnation de John Grisham lui-même, puisqu'il était aussi avocat dans un grand cabinet, et il explique ceci, on me demandait de facturer 2500 heures d'honoraires par an, soit 50 heures de travail hebdomadaire, 50 semaines par an, le montant moyen de mes honoraires s'élevait à 300 dollars de l'heure, soit un total de 750 000 dollars, mes employeurs m'en versaient 120 000, ils en affectaient 200 000 aux frais généraux, et les associés, donc les 7 grands patrons de la boîte, conservaient le reste qu'ils se partageaient annuellement, etc. Une bonne définition de la plus-value, on paye aux travailleurs un petit peu de ce qu'ils rapportent, et on empoche le reste, et c'est très beau. La fin, je trouve qu'elle est un petit peu à l'eau de rose, un petit peu édulcorée, c'est pas le plus fort, mais on pardonne, parce que c'est vraiment un très très beau voyage dans la grande cité Washington, avec les très riches, les très puissants, et les très pauvres, côte à côte, et notamment cet avocat bourgeois qui gagnait bien sa vie et qui finit par aller donner des conseils gratuitement aux SDF et aux paumés de la société, il y en a de plus en plus, vous savez, aux Etats-Unis, il se retrouve, il n'aurait jamais cru de sa vie qu'il serait dans une manif, et il explique sa surprise, les nantis n'ont pas à défiler ni à manifester, leur univers est propre et sans danger, régi par des lois conçues pour leur bien-être, je n'avais jamais participé à une manifestation, pourquoi l'aurais-je fait ? Et voilà. John Grisham, la loi du plus faible, c'est par exemple, on pouvait le trouver aussi chez les bouquinistes, alors, pas encore lu, ça vient d'arriver, David Uri, Mustapha San Vatenguer, ça a l'air très intéressant sur justement la France en proie aux attentats de l'OAS et qu'est-ce qui s'est passé en Algérie avec l'occupation de la France. William Boyd, c'est chez Riveneuve, le Uri, et chez Oseuil, William Boyd, le romantique, notamment les pérégrinations dans le monde, soldats de l'armée britannique coloniale, y compris, enfin, il est à Waterloo, puis il est dans l'Inde et on montre aussi les crimes de l'armée britannique. Alors, on va passer à... on va sortir de la fiction, encore que, si je vous parle de l'Ukraine, il y a... oui, aujourd'hui, je dois faire attention de ne pas faire tomber tous mes paquets parce qu'il y a vraiment beaucoup de bouquins, on va essayer d'aller pas trop lentement. Je disais la fiction, encore que, parce que, sur l'Ukraine, vous imaginez qu'avec le livre Ukraine, la guerre des images que j'ai écrit, j'ai dû me taper aussi des bouquins fort déplaisants et carrément dans la fiction. Vous avez ici Pierre Servan, c'est chez Robert Laffont, le monde de demain, comprendre les conséquences planétaires de l'onde de choc ukrainienne, bien, je pense qu'on va apprendre des choses, mais, bon, ça commence mal. L'objectif affiché de l'agresseur russe est la disparition pure et simple de l'Ukraine en tant que nation souveraine puis sa domination, enfin son annexion avant son assimilation il s'agit d'un entre guillemets étacide parce que voilà, il s'agit donc en fait de dominer et d'annexer tout l'Ukraine. On est dans un délire là-bas parce que comme on l'a pu l'expliquer dans plusieurs Michel Midi, l'Ukraine est un pays très polarisé avec une partie très à gauche généralement céleste, industrialisée, collectif, nostalgique, beaucoup de l'Union soviétique qui est à droite une partie catholique tournée vers la Pologne, vers l'Occident où la majorité des collabos de Hitler se sont retrouvés. Je vais en parler ça tout de suite. Bon, on va en parler tout de suite. Enfin, donc, ça c'est le monde de demain de Pierre Servan raconter l'histoire justement de l'Ukraine. Eh bien, là encore une fiction, ça peut être très intéressant, j'ai adoré, Opération Barbarossa de Julian Semenov, un célèbre auteur russe qui, en fait, il invente un espion russe qui s'infiltre dans l'appareil d'État nazi et qui est chargé de gérer les collabos ukrainiens Bandera, Stetsko, Mednik, et c'est très très intéressant parce que ça s'appuie sur une description très précise de la réalité avec tous ces personnages qui sont là et dans l'appareil d'État nazi vous avez des personnages bien réels puis il en invente trois ou quatre pour l'aspect fiction avec une histoire, une petite histoire d'amour bien entendu et c'est vraiment très très bien avec un bouquin de fiction là on comprend pas mal de choses sur l'Ukraine la convoitise des nazis et de tout le monde pour les terres et les minerais les mensonges des hitlériens qui ont promis aux dirigeants ukrainiens collabos qu'ils allaient donner l'indépendance et en fait ils voulaient détacher l'Ukraine de l'Union soviétique mais ils ne tenaient absolument pas à respecter ses promesses et ils ne comptaient absolument pas le faire puisqu'ils considéraient les ukrainiens et les slaves comme des sous-hommes donc voilà on comprend vraiment de l'intérieur comment le nazisme a fonctionné le bouquin indique très bien aussi et ça c'est vraiment la réalité que les Etats-Unis ont récupéré beaucoup de criminels nazis et leur ont donné des postes extrêmement importants c'est aussi dans Ukraine la guerre des images dont je parlais on montre que Stetsko le bras droit de Bandera a été sauvé protégé des procès et de l'exécution par les Etats-Unis qui lui ont donné des missions très importantes y compris de faire des groupes de terrorisme en Ukraine et un peu partout dans le reste du monde donc voilà Semenov très bien pas bien Bernard Guetta La nation européenne chez Flammarion on est très très fort dans la fiction aussi dans ces bouquins-là on est vraiment dans le récit de la propagande occidentale et ça se retrouve aussi chez François Esbourg Les leçons d'une guerre plus sur le plan de la géopolitique mais bon c'est un peu les bouquins français des essayistes traditionnels il n'y a aucune citation il n'y a aucune preuve il y a sincèrement beaucoup de bavardage et ici par exemple pour montrer qu'on est dans la fiction page 16 par la suite on apprendra qui quelle source il ne va jamais nous le dire on apprendra que le plan russe prévoyait que l'invasion du territoire ukrainien serait menée à bien en une dizaine de jours l'annexion de l'Ukraine devait ensuite avoir lieu au mois d'août donc lui aussi la même thèse que l'état-cide il s'agit carrément d'occuper envahir annexer toute l'Ukraine c'est c'est la fiction mais bon c'est intéressant je pense même pour vous de temps en temps dans l'Iran ou si jamais vous le trouvez dans une gare ou ailleurs de voir un peu comment ça résonne comment ça fonctionne et évidemment il y a une énorme promo ces gens sont invités dans les médias pour raconter des fictions on a ici Sergei Gironov l'escalade Poutine est-il vraiment fou ok et en fait il dit par exemple les Français les Allemands avec les fameux accords de Minsk voulaient calmer l'agresseur la Russie de Poutine et voilà ils parlent de la Russie comme agresseur mais je rappelle qu'en 2014 la guerre a commencé mais les Russes ne sont pas sur le terrain ils ne menacent pas la guerre elle commence parce que le gouvernement de Kiev Poroshenko d'abord le président par intérim puis Poroshenko et puis Zelensky en 19 bombarde les gens du Donbass pour s'emparer des richesses pour mater la rébellion ils interdisent l'usage de la langue dans l'administration les écoles etc alors que l'Ukraine a toujours été un pays où il y avait plusieurs langues officielles il n'y en a plus qu'une seule et donc cette agression de Kiev contre les populations de l'Est va en fait être arrêtée par la résistance armée y compris des troupes de Kiev qui font défection et qui refusent de tirer sur leurs frères sur leurs amis sur leur ville et donc la guerre elle a commencé à ce moment là et les Russes n'y étaient pas et d'ailleurs quand ces pays ces républiques de l'Est et de Donbass ont dit on veut aller à Russie on en a marre Poutine a dit non vous devez régler votre problème à l'intérieur de l'Ukraine donc voilà Jernoff l'escalade est-il vraiment fou la question se pose pas seulement sur Poutine si vous voulez des infos sérieuses sur l'Ukraine et des analyses très détaillées voilà le petit dernier de Jacques Beau que vous connaissez bien Michel Midi un auteur très prolifique puisqu'il avait déjà sorti juste avant Poutine maître du jeu tout ça c'est chez Max Milo puis Opération Z absolument excellent avec beaucoup de réfutations ça s'est paru en septembre octobre beaucoup de réfutations très concrètes justement sur tous ses auteurs et ses propagandistes dans les médias et alors il y en a un nouveau qui s'appelle Ukraine entre guerre et paix très très intéressant plein de réfutations de la désinformation la conférence de Genève dont je parlais au début j'étais avec Jacques Beau si vous avez de très bons yeux vous pouvez l'apercevoir en chemise blanche toute à droite il a fait un exposé super intéressant toujours sur l'Ukraine Sylvain Ferreira chez Caractère ça c'est une analyse du rapport de force militaire avec des cartes très précises sur la bataille de Mariupol et si vous vous intéressez à l'aspect militaire c'est très précis très bien documenté je pense que ça c'est une bonne réfutation de toute l'idée vous savez ce qu'on a dit au début l'Ukraine va gagner l'armée de Poutine est en débandade ils n'ont même plus d'armes ils sont obligés de se battre avec des pelles toutes des histoires idiotes que l'on vous montre dans la guerre des images voilà on n'est pas obligé de partager toutes les orientations politiques de l'auteur mais les renseignements militaires sont intéressants on n'est pas obligé de partager non plus toutes les orientations notamment sur l'immigration je tiens à préciser de Régis Le Sommier jusqu'au dernier ukrainien chez Max Milot très très intéressant le journaliste qui a fait toute sa carrière dans les médias mainstream licencié de Paris Match en juin 21 et décrivant que le journalisme est aujourd'hui en voie de paupérisation avancée il est rare d'y trouver une activité régulière et c'est un facteur qui joue sur la dépendance la non-liberté des journalistes effectivement de plus en plus mal payé de plus en plus à la merci du licenciement Le Sommier a eu une expérience de terrain il a été en Ukraine il raconte totalement en contraste avec la plupart des médias occidentaux il stigmatise l'interdiction de diffusion par l'Union Européenne l'interdiction de la diffusion de Spoutnik et de Rechatoude il souligne qu'une telle décision ne relève nullement des prérogatives de la présidente de la commission européenne ni d'aucune juridiction européenne donc c'est complètement illégal et voilà Régis Le Sommier des observations très très intéressantes très concrètes sur la bataille tant j'ai parlé de la fiction qui pouvait décrire l'Ukraine la poésie aussi Paul Willems un poète belge la liberté ne limite pas au droit de parler sa propre langue et de monter à cheval un peu surréaliste un peu à la belge Manuel de désensorcellement à propos de la guerre en Ukraine c'est assez chouette politique et amusant alors toujours sur la question de l'information et de la bataille de l'info ça c'est formidable l'affaire Assange par Niels Melser histoire d'une persécution politique l'affaire Assange on n'en parle pas du tout assez il vous devait en parler vraiment autour de vous et lire des bouquins suivre les conférences de mon ami Victor Dédage l'animateur du Grand Soir il m'a dit qu'il a fait déjà 200 conférences et prises de parole en 4 années chapeau et invitez-le via son site qu'il vient de parler essayez d'avoir autour de vous des gens hésitants un peu réticents sur Assange et organiser des causeries etc c'est vraiment important Niels Melser c'est très très bien aussi Niels Melser en fait c'est un prof des droits de l'homme à Genève et il a été le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et les autres traitements cruels humains dégradants et donc il a conclu avec toutes les preuves juridiques et les enquêtes que Assange est soumis à la torture et vraiment c'est très très important on va beaucoup en reparler c'est très important de se battre pour la liberté de Julian Assange alors il y a Julian Assange il a eu des prédécesseurs et ici l'homme le plus dangereux du monde par Fabrizio Calvi c'est édité par les cahiers de Seth qui sont les auteurs d'une revue mensuelle de slow journalism de réflexion et ça c'est un petit fascicule très court très très chouette où Daniel Ellsberg vous savez c'est quelqu'un qui a reçu qui a été en contact avec les Pentagon Papers qui en fait une enquête interne au Pentagone au ministère de la guerre qui analysait les crimes commis dans la guerre contre le Vietnam l'impossibilité de la gagner et qui publie énormément de révélations et la présidence des Etats-Unis a tout fait pour empêcher que ces révélations sortent elle a pourchassé Ellsberg et la hausse voulait absolument l'empêcher de rendre ses Pentagon Papers public il avait fait illégalement des photocopies des milliers de pages du rapport c'est très très chouette et voilà la lutte pour la défense des lanceurs d'alerte on en a très fort besoin alors on passe dans d'autres genres alors très surprenant le yoga nouvel esprit du capitalisme c'est chez Textuel petite encyclopédie critique Zinefassi n'est pas contre le yoga elle en fait elle-même personnellement je trouve d'ailleurs que ça fait du bien en tout cas pour les vieux dos comme le mien ça détend un peu aussi dans ce monde d'enfer mais elle a raison de pointer le fait que le yoga ça semble devenu la méthode miraculeuse pour résoudre les problèmes et que les individus puissent se réaliser or elle dit c'est pas possible de se réaliser comme individu moderne quand on est dans une société assujettie au néolibéralisme dont disons elle va combattre le yoga évasion et prôner un yoga plus moderne plus collectif et permettant d'être en forme pour mener justement la bataille contre le néolibéralisme zinefasi chez textuel voilà Louis Martinez Andrade est tout à fait différent dialectique de la modernité et socialisme indo-américain et cette histoire intellectuelle c'est chez l'Armatan et Louis Martinez Andrade analyse toute une série théorie de création de théorie de la libération de théorie d'émancipation sociale et notamment un auteur très très important en Amérique latine le péruvien José Carlos Maria Tegui qui a été un penseur marxiste très original qui a joué un rôle très important dans ce qu'on a appelé la théologie de la libération par laquelle il y a eu une combinaison entre le message chrétien progressiste et le marxisme et la guérilla contre les dictatures et les régimes de terreur des Etats-Unis Louis Martinez Andrade et plusieurs essais il y a d'autres thèmes aussi très intéressants sur justement la manière de produire les théories de libération sociale très intéressant aussi étonnant Vincent de Corbiter c'est un sociologue belge un monde sans moi est-il possible l'individu au Moyen-Âge c'est paru chez Apogée c'est un petit essai très court et c'est très intéressant parce que il explique voilà dans la société moderne tout le monde a son moi son nom et on met en avant l'individualisme c'est très très important de se détacher on perd un peu l'esprit collectif et il dit au Moyen-Âge c'était pas du tout comme ça on était membre d'un village membre d'une tribu mais il n'y avait pas ce culte de l'individualisme c'est des réflexions intéressantes chez Max Milot un éditeur ami et très prolifique je l'ai décrit rapidement parce qu'il y aurait beaucoup à dire et l'heure passe Paul-Antoine Martin le clan des seigneurs immersion dans la caste d'État vous le voyez comme ça c'est ce qu'on appelle vous savez les énarques les hauts fonctionnaires issus des grandes écoles d'État Polytechnique Point-chaussée et ENA il a lui-même été formé dans ce genre d'école et il explique l'esprit de caste de ces hauts fonctionnaires qui dirigent la France leur goût pour les privilèges leur comportement de seigneurs on les découvre cyniques arrogants manipulateurs mercenaires et voilà c'est intéressant de voir justement qui joue un rôle décisif dans la direction de la France chez Max Milot secret le livre noir défense une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'État par Pascal Pascal Jouhary j'y arriverai et il y a notamment le fameux massacre de Bouaké vous savez quand l'État français Juppé et bon son nom ne me revient pas ont fait tirer sur une base française eux-mêmes en Côte d'Ivoire ont tué des soldats et ont en fait organisé ça comme provocation pour justifier le coup d'État sanglant contre Gbagbo et l'imposition de la dictature de Ouattara au profit de la France-Afrique on est toujours dans la France-Afrique avec une grosse brique également de Mikel Arang c'est une traduction Rwanda assassin sans frontières avec beaucoup de révélations sur les dessous du régime de Kagame sa dictature sa répression et c'est très important parce que Kagame et le Rwanda jouent un rôle décisif dans le pillage des ressources du Congo dans le maintien de la pauvreté pour la population du Congo et le maintien de la guerre qui empêche la libération du pays et des peuples je passe à un bouquin très très étonnant c'est chez je prends mes deux mains pour le porter parce que c'est un gros paquet le seuil de pauvreté Shoei Lin c'est chez Actes Sud et c'est un bouquin extrêmement visuel avec c'est à la fois une oeuvre d'art et un livre de critique politique il est un peu difficile à tenir il faut lire plutôt sur une table et qu'est-ce que ça veut dire c'est la pauvreté qu'est-ce que c'est en fait ce sont deux chercheurs asiatiques qui ont parcouru 200 000 kilomètres en 10 ans ont visité 36 pays et territoires pour photographier l'aspect alimentaire de la pauvreté avec le minimum vital qui varie selon les pays qu'est-ce qu'on peut manger quotidiennement et il montre qu'est-ce que c'est la vie quotidienne des gens qui sont dans la pauvreté donc c'est une réflexion intéressante et comme je vous le disais c'est un livre très provoque vous avez ici les tranches de jambon qu'ils ont acheté je suppose et une pub pour le parfum Chanel symbole du luxe etc et puis quand vous regardez à l'intérieur vous avez deux pages voilà Royaume-Uni le seuil de pauvreté c'est 36 livres 1,57 et on vous indique combien de la population est sous ce seuil de pauvreté 16% il y a 10 ans en Grande-Bretagne soit 10 millions de gens et les enfants 17% des enfants mineurs sont sous le seuil de pauvreté voilà le bouquin n'est pas facile à manier mais il est très interpellant et je crois qu'on doit vraiment réfléchir à fond sur ces choses là dans un autre genre Guillaume Soing le profit contre la science et ce sont toutes des réflexions sur la science et la négation de la science notamment par l'industrie pharmaceutique il y a des pages très très sévères et très sérieuses sur Big Pharma est-ce que c'est un fantame de complotisme ou est-ce que c'est la réalité ils montrent vraiment très très bien les malversations les déformations les mensonges anti-scientifiques de l'industrie pharmaceutique la guerre psychologique qui est menée autour de ses intérêts voilà le profit contre la science et les dégâts pour la santé original aussi le code du capital comment la loi fabrique la richesse capitaliste et les inégalités par Katarina Pistor prof de droit dans des universités prestigieuses aux Etats-Unis ça c'est au seuil et la thèse du bouquin est-ce qu'elle est entièrement juste ça se discute mais la thèse du bouquin est que la capacité que les capitalistes ont de s'enrichir et de nuire aux biens communs ne tient qu'à un code c'est-à-dire aux lois qui comme on l'avait dit à propos avec Richam sont faites par les riches pour les riches et donc c'est très intéressant est-ce qu'il y a seulement ce facteur-là je ne pense pas mais c'est très intéressant d'analyser l'aspect juridique par lequel les capitalistes dominent et contrôlent la société et empêchent une démocratie Pistor le code du capital chez Seuil alors on a presque fini je les rapproche parce qu'aujourd'hui il y en avait vraiment beaucoup sur la problématique du communisme chez Delga très très bon éditeur aussi Alexandre Ostrowski erreur ou trahison enquête sur la fin de l'URSS vous voyez là Reagan recevant Gorbatchev et il mène une enquête ce qui est intéressant c'est que les sources sont quasiment toutes soviétiques russes et c'est une enquête de l'intérieur comment ça s'est passé quels étaient les problèmes est-ce qu'il y a eu des manœuvres pour liquider le socialisme et passer au capitalisme et là il y a par exemple à 651 un échange un échange très intéressant entre Gorbatchev qui dit mon pays a des problèmes économiques est-ce qu'on peut avoir une aide du Fonds Monétaire International et de l'Occident drôle d'idée comme si le FMI avait jamais aidé un pays à s'en sortir mais Bush le père lui répond je cite si vous êtes convaincu que l'économie de marché donc le capitalisme est la solution à vos problèmes alors nous pouvons vous aider à la créer en URSS donc les Etats-Unis sont déjà dans la stratégie mais si vous estimez que la transition rapide vers le marché est trop risquée et qu'il est donc nécessaire de maintenir un contrôle administratif pendant un certain temps conformément à votre programme anti-crise alors il ne sera plus difficile de vous aider donc sous-entendu si vous passez au capitalisme bienvenue on va vous aider mais si vous voulez défendre l'intérêt de votre peuple et ne pas réduire le pouvoir d'achat et ne pas faire un chômage massif comme c'est arrivé avec Yeltsin alors on ne vous aidera pas et donc ça montre que les Etats-Unis n'avaient pas du tout envie de faire du bien à la population qu'ils ont joué un rôle très négatif et donc avec Yeltsin on a eu un effondrement d'économies une chute de la santé une chute des niveaux de vie une chute de l'espérance de vie même une forte émigration vraiment une destruction ça s'est arrêté quand Poutine quand Yeltsin a été remplacé mais je rappelle que les Etats-Unis ne voulaient absolument pas le bien de l'URSS ou même de la Russie parce que même quand la Russie est devenue capitaliste Poutine a dit je veux adhérer à l'OTAN en 2000 et on lui a dit pourquoi pas mais en réalité quand les Etats-Unis en ont discuté ils n'ont dit pas question Brzezinski a dit ça aussi il n'est pas question que la Russie entre dans l'OTAN donc il faut se poser la question pourquoi ils avaient besoin de continuer à affaiblir l'OTAN sur le bilan du communisme toujours chez Delga Bruno Guig qui a été invité dans un Michel Midi il y a quelque temps explique voilà le communisme n'est pas une doctrine abstraite dans les idées pures au cours du siècle écoulé il a débarrassé l'humanité du nazisme a précipité la défaite du colonialisme et a infligé un coup d'arrêt à l'impérialisme il n'a pas instauré une société sans classe mais il a mené des luttes de classe qui ont changé la société pensez par exemple à Cuba les soins de santé l'alphabétisation la culture etc et donc il dresse un bilan des échecs et des réussites des sociétés socialistes par Bruno Guig chez Delga Yémen les guerres des bonnes affaires chez Exuvie Molina et Faroc plein de détails concrets d'anecdotes très intéressantes sur les firmes qui profitent de la guerre au Yémen sous titre j'aurais dit Al-Qaïda Total et ONU pillage organisé donc le pillage des ressources de la région l'analyse politique des causes du conflit du Yémen non ça c'est pas la vision on vous la trouverait mieux dans la stratégie du chaos les entretiens avec Mohamed Hassan il y en a encore quelques exemplaires qui ont été retrouvés donc vous pouvez le trouver sur notre site et il y avait un chapitre consacré au Yémen qui expliquait pardon les vraies raisons de cette guerre je passe rapidement sur deux trois trucs belges Une enfance gantoise de Suzanne Lillard c'est une écrivain en français qui exprime de belles choses sur son éducation les classes sociales les rapports entre la Flandre et les francophones la bourgeoisie la petite bourgeoisie à Gans qui était donc une ville très francophone pour les couches supérieures au sein même de la Flandre très joli souvenir c'est chez Espace Nord Suzanne Lillard une enfance gantoise avec une très belle couverture je signale pour les amis belges pardonnez-moi les autres très rapidement c'est en Irlandais mais en Belgique il y a quand même pas mal de bilingues très très intéressant Michael Decoq Alleen Verbuilding Canons Redens l'imagination peut nous sauver c'est un auteur de théâtre un metteur en scène il dirige il a dirigé un théâtre KVS très très important très progressiste en Bruxelles en Irlandais et en d'autres langues mais le bouquin est en Irlandais et il dit par exemple on ne peut pas être un artiste sérieux correct sans concevoir le cadre politique de ce qu'on fait et sans prendre position ça fait partie de votre métier et si vous avez là une toute petite parcelle de pouvoir vous devez vous prononcer vous devez vous exprimer Michael Decoq en Irlandais aussi chez Pelkmans une rencontre entre Bardewever ça c'est un dirigeant flamand d'extrême droite qui est devenu le principal parti en Flandre ça c'est un vrai problème tant plus qu'il y en a un autre encore plus à droite carrément fachot le Vlauze Belang et qu'on est inquiet c'est pas une fatalité mais on est inquiet qu'aux prochaines élections il y ait carrément la majorité en Flandre et là il est en dialogue avec Khalid Ben Nadou c'est une confrontation justement sur l'immigration est-ce est-ce qu'il y a un choc des civilisations et Bardewever sort toute une série de clichés sur les jeunes musulmans les jeunes arabes les racines etc et l'autre apporte des réponses intéressantes qui vont pas au fond du problème je pense il manque les dimensions de l'économie capitaliste et du rôle que le racisme joue là-dedans ça vous le trouverez dans d'autres d'autres bouquins j'en mentionne un que j'ai pas encore lu parce que je viens de le ramener hier de Genève The Human Rights Industry de Alfred Desayas Alfred Desayas c'est un il a été pendant toute sa carrière c'est un prof de droit mais il a aussi pendant une partie de sa carrière pardon était expert pour l'ONU sur l'ordre international il a fait une série de missions et le bouquin je vais lui citer ce qu'en dit Jeffrey Sachs qui dit voilà c'est un Alfred Desayas nous offre une vue pénétrante comment le système global qui a été créé après la seconde guerre mondiale pour protéger les droits de l'homme est honteusement manipulé par le gouvernement des Etats-Unis et d'autres pour des fins géopolitiques et donc il explique vraiment comment s'est créée une industrie des droits de l'homme qui en fait ne défend pas les droits de l'homme mais défend les causes intéressantes pour les versions intéressantes sur les conflits pour les Etats-Unis il y a beaucoup de choses très très intéressantes c'est pas encore en français mais parce que vous pourrez le trouver chez Clarity Press vous pouvez trouver ça sur internet alors on a presque fini je vous signale que je compte sur vous pour diffuser Ukraine la guerre des images parce que on a envoyé une centaine de services de presse dans les médias belges français pour essayer d'avoir des interviews des débats contradictoires des recensions le résultat c'est 0 plus 0 donc on a besoin de vous pour faire notre promo et par exemple avec les très chouettes petites cartes dessinées par Michel Le que je sais de notre équipe diffusez ça autour de vous pour questionner je sais que c'est très difficile de parler sur l'Ukraine mais en prenant un argument comme celui-ci ils ont menti sur l'Irak l'Afghanistan la Libye un jour les historiens parleront de la désinformation sur l'Ukraine quand cela dépend de vous à la fin du bouquin je donne des conseils pour en discuter efficacement sans s'énerver ici comment poser les bonnes questions pour en débattre sereinement et à la fin du livre voilà il y a une méthode pour en parler je regarde si parmi vos messages il y a eu des questions Gustin est en train de les suivre pour moi comme ça je peux me concentrer sur ce que je dis et faire moins une bêtise dans la technique je rappelle que pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission parce que si vous la prenez en sortant du boulot vous n'êtes pas vous manquez peut-être les premières minutes on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent je rappelle qu'on a donc une offre spéciale pour non seulement vous procurer Ukraine la guerre des images et nous aider à briser la censure mais aussi la gauche et la guerre où avec Saïd Boamama on a analysé pourquoi des partis de gauche et quand on sait que le parti communiste français la direction est en train d'essayer d'empêcher les conférences que je donne dans différentes villes de la France donc on aura besoin de vous et voilà la gauche et la guerre c'est vraiment une analyse comment c'est possible que la gauche qui avait toujours été anti-guerre Vietnam Iraq tout ça est en train la majorité pas tous est en train de trahir et de devenir un prolongement de l'OTAN et des Etats-Unis et donc on vous offre le beau livre Julian Assange parle pour cet achat là il y a une offre Afrique Manuel stratégique de Boamama Burundi l'ascension de Mobutu une offre Israël avec Djihad Medin USA une offre santé nature le livre de Staphen Dricks sur le sexe comment la société capitaliste influence nos comportements Staphen Dricks aussi sur l'alimentation que faire pour manger plus sain que faire pour empêcher que la malbouffe détruise notre santé et l'homme un loup pour l'homme un magnifique livre d'espoir basé sur les raisons scientifiques de la solidarité voilà je vois que vous êtes nombreux à me suivre c'est fini pour Michel Midi avant les vacances qui vont être bien nécessaires je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de fatigue mais justement on va réparer tout ça et redémarrer je lance un appel pour le soutien financier à InvestiAction si vous le pouvez devenez donateur pour 5, 10, 20 euros selon vos moyens mais moins mais les petits ruisseaux font les grandes rivières et en fait nous avons embauché plusieurs personnes on va bientôt vous en parler il va y avoir un clip qu'on va faire avec Grégoire faites le circuler mais j'en parle déjà devenez donateur aidez-nous à lancer les nouveaux projets il y a Télé Palestine qui va démarrer en septembre octobre ça va être un journal télévisé hebdo sur la Palestine avec des témoignages en direct ça va être vraiment bien on a une série d'autres projets qui se préparent et bien entendu le collectif Test Media qui m'a aidé à faire le livre Ukraine la guerre des images je salue Pauline Daniel les deux Daniel José Yulia et toute une série d'autres personnes qui m'ont aidé dans ce travail très très collectif on va continuer à faire des tests médias sur l'Ukraine sur la Chine sur la Palestine sur tous les sujets où il y a des informations on a besoin de vos coups de main vraiment écrivez-nous pour nous aider d'autant plus que le collectif Test Media va être un peu diminué dans les prochains mois pour de très très bonnes raisons c'est à dire une grossesse qui je salue la maman la future maman pardon et j'espère que tout va bien se passer mais donc voilà il y aura du boulot on a besoin de vos coups de main je crois que je n'ai rien oublié suivez alors très important suivez inscrivez-vous à la newsletter d'InvestigAction parce que suivre les vidéos comme beaucoup d'entre vous le font sur Youtube c'est très bien mais c'est pas tout il y a des autres informations il y a des articles à lire il y a l'annonce des débats que nous faisons et on compte sur vous pour être nos agents de promo et inscrivez-vous dès que je voyage je rencontre des gens qui disent bravo merci pour ce que vous faites ça fait plaisir ils disent je vous suis en vidéo et je leur dis mais inscrivez-vous aussi sur la newsletter ça vous permettra d'être au courant de tout voilà j'étais très content d'être avec vous je vous souhaite des bonnes vacances en partant si vous en avez les moyens ou en tout cas en vous reposant en vous détendant en vous souciant de vos proches en prenant le temps de vous ressourcer et de faire tout ce qui est nécessaire pour continuer dans un monde qui est de plus en plus dur mais voilà avec InvestigAction on essaie de vous apporter des motifs d'espoir des instruments pour changer la société pour un monde meilleur des instruments pour une info correcte qui est la base de toutes les luttes que ce soit pour le social pour la démocratie pour le climat pour la paix pour contre le racisme voilà à très bientôt Sous-titrage ST' 501